Bonjour les élèves de 5e année. Tout d'abord, j'aimerais vous féliciter parce que le beau temps est arrivé, la chaleur est arrivée, puis il y a beaucoup d'élèves qui continuent à m'envoyer des travaux, alors ça, ça veut dire que vous continuez de travailler en majorité, même si ça commence à sentir l'été. Alors, cette semaine, semaine du 25 mai, voici ce que j'ai prévu pour toi en mathématiques. C'est très, très, très important de respecter l'ordre parce que si tu fais à l'envers, tu vas avoir des problèmes. On commence par la représentation exponentielle des nombres ou, communément appelé, les exposants. Alors, si je te présente ça ici, 5 à la 3, facile de confondre avec 5 fois 3 donne 15, c'est pas ça du tout. Alors, 5 à la 3, l'exposant ici, il me dit combien de fois 5 se multiplie par lui-même. Alors, c'est pas 5 fois 3. Si je te montre ça ici, c'est ça la représentation de 5 exposants 3. C'est, je multiplie 5 3 fois par lui-même, 5 fois 5 fois 5. Comment on résout ça, une équation comme ça, 5 fois 5? On y va juste un à la fois, hein? On ne vous demande pas de tout faire en même temps. Voilà, une étape à la fois, puis on arrive bien, bien, bien loin quand on prend notre temps. Alors, 5 fois 5, ça donne 25. Et ensuite, 25 fois le troisième 5. Alors, tu peux me laisser des traces de tes calculs parce que 5 fois 5, tu le fais mentalement, ça va. Mais aussitôt qu'on est rendu avec des dizaines, c'est préférable de le faire à la verticale. Alors, 25 fois 5, ça me donne 125. Donc, le résultat de 5 exposant 3, c'est 125 et non 15. Alors, fais bien attention. Je te fais un autre exemple. Si j'ai 3 exposant 4, on peut dire 3 à la 4. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier 3 4 fois par lui-même. Donc, concrètement, ce que ça donne, c'est ça ici. Alors, 3 à la 4, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc, j'ai multiplié 4 fois 3 par lui-même. Pas juste 4 fois 3, donne 12. Ce n'est pas ça du tout, tu vas voir, on est bien loin du 12. Alors, si je fais 3 à la 4, une étape à la fois, 3 fois 3, ça me donne 9. 9, je vais chercher le 3 suivant. 9 fois 3, ça me donne 27. 27 fois 3, j'ai eu besoin de me laisser une trace ici, ça donne 81. Donc, 3 exposant 4 ou 3 à la 4, ça donne 81. Alors, voilà, j'ai mis des exercices pour toi. Explore ça, parce qu'ensuite, on va voir la priorité des opérations. Et dans la priorité des opérations, on parle des exposants. Alors, va travailler tes exposants, familiarise-toi avec ce concept-là si tu ne l'avais jamais vu en classe. Et ensuite, tu iras voir la vidéo sur la priorité des opérations. Et on va retrouver nos amis les exposants dans cette étape-là également. Bon travail et on se revoit tout à l'heure pour la vidéo de la priorité des opérations.